En vérité, il n'est pas méchant, c'est son boulot, son seul bonheur de sauver ses patients. Mais face au manque d'outils, que peut-il faire si ce n'est de rien faire ? De la poésie pour sensibiliser, responsable et personnel du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga. Nous avons fait des centres hospitaliers, mais nos centres s'éloignent parfois des buts de l'hospitalité. Du slam pour conscientiser la génération actuelle sur le secours à apporter au CNHU, devenu une hache qui taille et taillarde les patients au lieu de les secourir. Du rythme and blues with soul music pour mobiliser sociétés civiles et acteurs étatiques afin de ressusciter ce grand lieu de guérison qui se meurt faute de thérapie de choc. C'est l'opération Soyons le CNHU dans sa phase de gratitude artistique. On a fait un concert de remerciement, c'est parce qu'on a été agréablement surpris de voir à quel point les gens ont réagi. La campagne a été lancée sur les réseaux sociaux. On aurait pu attendre des réactions du genre, c'est une anach, c'est une initiative pas crédible. Mais on a eu des gens qui se sont mobilisés, qui ont donné 1 000 francs, donné 5 000, donné parfois 100 000. C'est la garde républicaine qui a donné 500 000, qui a donné 215 000 en plus. La fondation Adjavon qui a donné d'importants matériels médicaux dans le cadre de cette opération. Des dons qui nous ont fait dire qu'on ne pouvait pas passer sous silence cette réaction, cette mobilisation autour de l'opération. Ce qui a suscité ma présence, c'est que pour la première fois où je suis allé au CNHU, J'ai été déçu en voyant les malades par terre, des gens qui saillaient, des gens qui avaient des plaies ouvertes, des plaies veillantes. Et quand Yann Collis m'a demandé de prêter ma voix, de mettre de cérémonie à l'événement, c'est avec joie que je me suis présenté. Ce concert vient donner une touche particulière à la chose pour l'inscrire un peu dans la continuité. Soyons le CNHU, le projet se poursuit pour que, avec une noble déférence, l'on se courbe en une notable révérence face à notre hôpital de référence. Apeine Milo !